L'Euro et les JO terminés, je me demandais bien de quoi j'allais te causer. Mais finalement, il se passe toujours quelque chose sur la planète sport. Genre le recrutement 5 étoiles du PSG. One Isle Dume, Ramos, Hakimi, Donnarumma, Messi, c'est un club de foot ou les Avengers ? On parlera aussi tennis avec la pire nouvelle de l'année et un joueur qui s'est cru sur la piste de danse. Décrassage, dérassage, dérassage. À Tahiti, sur le futur spot des JO de Paris, le français de 19 ans, Kaoli Vast, a surfé une vague de malade. Franchement, à part admirer, il n'y a pas grand chose à faire. Rassurez-vous, il va bien, même si sa planche, elle a quand même bien morflé. Moi, je me réjouissais de revoir Roger Federer et là, patatras. J'ai décidé de le faire. Je serai sur les crottes pendant plusieurs semaines et ensuite, je serai dans le jeu pendant plusieurs mois. Le Valois vient de fêter ses 40 ans et il nous offre le pire des cadeaux, une quatrième opération de son genou droit. Autant dire qu'on ne le reverra pas cette année. La dernière fois qu'il a joué, c'est à Wimbledon et un dernier set perd du 6-0 face au Polonais Horkac. Cette année, elle est vraiment difficile pour Roger qui n'a disputé que 13 matchs avec 9 victoires et 4 défaites. Toi, tu penses qu'on le reverra un jour sur un cours qui croit encore à ce 21e tournoi du Grand Chelem ? Ou tu penses qu'il devrait faire comme Valentino Rossi et arrêter sa carrière ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon, le monde du tennis n'est pas arrêté pour autant et les autres joueurs ont assuré le show. Mais pour Daniel Medvedev et Gaël Monfils, c'était un peu malgré eux. Le russe, il a écopé d'un avertissement pour s'être excusé durant un échange. Le français, lui, s'est aussi fermé à l'ordre pour avoir dansé et potentiellement dérangé son adversaire. À moins d'habiter sur Mars, t'as pas dû échapper à cette info. Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain pour un salaire annuel qui devrait tourner autour des 40 millions d'euros, sans compter les éventuelles primes. L'argentin, ça faisait 21 ans qu'il était au Barça. Mais bon, c'est la crise pour tout le monde et le club espagnol avait juste plus les moyens de le garder. Du coup, Nasser, il lui a évité le pôle emploi pour le plus grand bonheur des Parisiens. Et lors de sa présentation au public, il a été ovationné comme une rockstar. Léo ! Léo ! Et certains supporters ont vite été gagnés par la Léomania. Tu m'étonnes. Juste pour rappel, Messi sont entre autres. 670 de buts marqués en 778 matchs avec le Barça, 10 ligas, 4 ligues des champions et 6 ballons d'or. Loin de ces millions, les émotions les trouvent aussi dans le foot des talus. En Coupe de Suisse, par exemple, le petit club de l'Itao affrontait le champion de Suisse en titre. Sur le terrain, il n'y avait pas faux temps entre les deux équipes. Alors quand le petit poussé a marqué, il y a carrément eu des larmes. La magie de la coupe, c'est aussi Rorschach Goldar qui tire le FC Ballon 16e et qui célèbre ça comme une victoire. On se quitte sur l'une des plus belles histoires des JO. A Tokyo, le Jamaïcain Ansel Parchment a remporté la médaille d'or sur 110 mètres et. Mais le pauvre, il s'est gouré de bus et sans l'aide d'une bénévole qui lui a prêté de l'argent pour se payer un taxi, il ne serait pas arrivé à temps pour la finale. Du coup, il est retourné la voir pour la rembourser et la remercier. C'est pour moi ? C'est très petit, oui. C'est très petit. C'est très petit. C'est très petit. Et je l'ai pris de votre argent.